La cohabitation, voilà qu'il n'est apparemment pas dans les gènes de MBS. Ce qu'il veut, c'est la confrontation. Comme sa politique suscite des critiques au sein même des classes dirigeantes saoudiennes, il lui fallait mettre au pas ses opposants et le faire en se présentant comme un parangon de vertus et de modernisme qui ose s'attaquer à des hommes corrompus, rétrogrades, conservateurs. Bien évidemment, les choses ne sont pas aussi caricaturales. Car parmi les princes arrêtés, il y en a quelques-uns qui, depuis longtemps, militaient pour une ouverture du royaume, notamment sur la question du rôle des femmes. C'était le cas du prince Al-Walid, par ailleurs 45e fortune mondiale, avec des actifs évalués à plus de 18 milliards de dollars. En matière de modernisme, il n'a pas de leçons à recevoir de MBS. Qu'il soit corrompu, tout dépend du sens que l'on donne à ce mot. En Arabie saoudite, la rémunération des intermédiaires est légale. C'était, expliquez les Saoudiens, leur TVA. Et Al-Walid et les autres princes arrêtés ont pratiqué ce que tous les princes saoudiens ont toujours fait, y compris la famille de Mohamed Ben Salman.